L'armée en renforce, c'est un geste très fort. Oui, c'est très fort. L'armée ne voulait pas, l'état-major l'a dit depuis plusieurs jours déjà, rester en dehors de l'effort national. Mais l'armée ne voulait pas être employée n'importe comment. Pas en supplétif de la police, pas aller dans les quartiers si le confinement est mal respecté. Et donc Emmanuel Macron a défini hier soir un rôle particulier pour les militaires en soutien d'opérations logistiques ou sanitaires, a-t-il dit, en soutien des services publics. L'armée se trouve ainsi associée à l'effort national. Il y a à propos de l'armée autre chose à dire ce matin. On a appris dans la nuit que les militaires français qui sont en Irak cesseraient leur intervention sur le terrain et seraient rapatriés en France. Ça concerne 200 soldats, c'est ça ? Oui, cela pour cause de coronavirus. Alors l'Irak, nous étions des supplétifs en Irak. Ce n'est pas très important, même si c'est symboliquement assez fort. L'armée française ne sera plus sur le terrain. Mais ça pose une autre question. La question du contingent au Mali, il y a là 4 000 soldats. Là, nous sommes l'épicentre de la lutte contre le terrorisme. Et si pour les mêmes raisons, la même décision était prise, alors le péril serait beaucoup plus grand, puisqu'évidemment, le terrain serait davantage ouvert aux groupes terroristes qui continuent de sévir au Mali. Et s'ils sont là en sommeil, ils continueront à sévir dans les mois suivants. Donc le coronavirus fait peser beaucoup de menaces sur la France. Emmanuel Macron, chef de guerre, on en reparlera tout à l'heure avec vous à 7h50. Je voudrais qu'on revoie...